Bonjour, je suis Alexandre Côté-Fournier, auteur de jeunesse. Aujourd'hui, mon livre « Une salle affaire de dentifrice » a été lu, meilleur livre de l'arrondissement. Merci. C'est sûrement l'imaginaire qui vient avec le jeunesse. On parle souvent d'un imaginaire d'enfance, de retrouver son esprit d'enfant. Donc, j'avais peut-être le goût de me laisser aller là-dedans par rapport à l'imaginaire qu'on peut se permettre, qu'on ne se permet pas adulte. Donc, on fait des choses qu'on ne ferait pas nécessairement dans un autre contexte. C'est exactement ça, oui. En fait, le futur, tout le monde essaie d'imaginer un peu ça va être quoi. Un jour ou l'autre, on ne se pose pas des questions par rapport à ça. Donc, j'ai eu le goût de faire ça dans un livre, mais de ne pas le faire, de ne pas dire ce que je pensais vraiment qu'allait être le futur, mais plutôt d'imaginer les trucs les plus délirants possibles. Donc, toutes sortes de choses, l'iguane bionique qui fait le ménage, la sécheuse qui a une fonction musicale pour accompagner le séchage de vêtements, rendre ça plus agréable. Donc, ce genre de choses-là, c'est ce que j'avais le goût d'explorer. Oui. À cette époque-là, je lisais beaucoup de livres d'horreur. C'est souvent ce que les adolescents lisent. Donc, j'aimais beaucoup Stephen King, David Coombs, Clive Walker. Je pouvais lire des milliers de pages, puisque les Stephen King font toujours mille pages. Donc, j'ai ça pour quoi de l'essentiel. J'aurais eu la difficulté à choisir un. Certains Stephen King comme Shining, évidemment, sont assez incontournables. Spectre, Dean Coombs aussi, j'avais bien aimé, oui. De toute façon, oui, moi, j'étais assez moqueur, Gustave. En fait, oui, ça, Gustave est moqueur. Moi, j'étais plutôt sage, mais je pense que c'est peut-être le côté, justement, que j'exprimais pas quand j'étais jeune. Donc, de se moquer un peu, d'envoyer des petites réparties un peu coquines à tout le monde. Je pense que c'est le côté de Gustave que lui a, que moi, j'avais, mais que j'exprimais pas tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada